Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 avec nos amis les Congolais alors je précise tout de suite dès le début de l'épisode que je tourne celui-ci juste après le suite d'hier tout simplement parce que je ne suis pas là ce week-end et que pour pouvoir vous proposer des épisodes je les tourne un peu en avance voilà, jour férié power donc du coup ce qu'on faisait c'est qu'on devait développer l'institution il nous fallait donc une province intéressante alors ce qui est cool c'est qu'on manque pas de province intéressante dans le coin par contre il nous faudrait un truc qui soit pas de la savane, pas tropical enfin pas tropical ça me paraît un peu tendu mais déjà pas de la savane ce serait bien ça c'est pas mal ça des terres arables je pense qu'il faut pas trop en demander non plus on n'a pas moyen de voir ça, carte économique là on peut voir les biens commerciaux mais on peut pas voir quel type de map c'est peut-être géographique, topographie, terrain euh c'est quoi terrain ? prairie, jungle, ah si c'est bien tout ça c'est de la savane ah si c'est ça qu'il nous faut ici on a de la jungle, ici on a de la prairie ça c'est quoi ? c'est des montagnes, enfin des collines ok donc en gros on a cet endroit là à développer sinon globalement c'est de la merde bah du coup on va se concentrer sur ça donc ici qu'est-ce qu'on a ? des esclaves, ouais c'est pas ouf hein ici c'est déjà développé, ça c'est déjà développé et ça bah c'est près de la mer donc c'est un peu dommage de le développer alors on va se concentrer sur Yaka c'est assez proche de nos grosses provinces donc ce sera cool de la faire avancer je pense on va essayer d'éviter de mettre des points diplomatiques tout simplement parce qu'on est méga à la bourre en diplomatie avec nos intégrations et qu'il faut qu'on rattrape notre retard ah bah j'ai oublié de mettre Lady, quel con c'est pas grave, on va le mettre tout de suite voilà, tant pis alors Massina n'est plus un rival Valade ah oui parce qu'on a terminé de légitimer donc bah du coup notre nouveau rival n'est déjà plus un rival Valade c'est bien triste il en faut un autre, ça sera l'Ethiopie probablement ouais bah on va le mettre tout de suite Ethiopie, hop là on va récupérer un mec bah toi t'es libre, pourquoi je peux pas c'était tellement tôt que je lui avais mis un embargo que je pouvais même pas lui enlever quoi et donc on va s'occuper plutôt de celui-là est-ce que l'Ethiopie est de nouveau un rival Valable ? hop un embargo en Ethiopie donc notre dernière province légitime on peut pas la légitimer tout simplement parce que j'ai envoyé un missionnaire comme un con faut bien le dire alors on a perdu un fourrier ah ok c'était un mec comme ça euh modif des réserves nationales ouais bah on va prendre ça c'est pas mal au niveau de nos réserves d'ailleurs on est un peu plus de la moitié au niveau des opportunités lui on peut pas faire plus que ce qu'on a déjà en terme de revendication si on demande au niveau des opportunités qu'est-ce qu'on aurait de ce côté là du coup lui Imerina viendrait ce qui nous permettrait de gérer de gérer cet enfoiré là ça c'est une bonne nouvelle et en plus Sakalava ne viendrait pas c'est notre allié et euh du coup il restera notre allié on pourrait prendre ce petit truc là très vite du coup euh ouais bah je pense qu'on va pas se faire chier on va le faire hein allez hop on va se débarrasser de lui avant que quelqu'un autre ne le fasse et en plus ça nous fera une petite province maritime pour jouer avec donc on va faire de la téléportation de Daniel Makanka qui va se faire un plaisir de venir euh du coup c'est même pas la peine que j'appelle machin en fait hein parce que lui il a aucun intérêt vu qu'il y a personne sur Madagascar qui va suivre il va être tout seul tu peux être inquiet effectivement euh c'est de l'ivoire on va récupérer on a déjà le commerce de l'ivoire euh mais on va se renforcer encore un peu plus là-dessus du coup et de ce côté là si on attaquait comment ça se passe il y a Betsy Maraka qui viendrait donc là par contre c'est effectivement intéressant parce que euh d'avoir euh Imerina ce qui pourra nous aider contre lui mais on va d'abord commencer par celui-là euh Conquête classique c'est parti hop on y va on lui saute dessus c'est pas chier voilà voilà alors où sont nos canons ? on a 3 canons ici et 0 canons là bon bah on est bien pour euh pour ça on a pas de bateau pour faire des blocus c'est pas grave c'est pas euh c'est pas euh c'est pas euh on peut prendre le temps d'ailleurs je pense je me demande est-ce que ça joue sur quelque chose si euh si euh si on ne finance pas l'armée pour le siège là on est à 28% si je baisse bah ça reste bah du coup on va pas s'emmerder ici on va développer un petit peu toujours on va essayer d'avancer dans la dans la presse à imprimer la prochaine institution on verra si c'est pas rentable de développer un peu notre capital ah les droits du nouveau monde sont terminés pour les marchands on va donc le faire et ici c'était terminé aussi on va donc le refaire on en est où de nos colonies ça avance bien enfin ça avance bien ça avance on va dire c'est pas ouf mais ça avance ah il nous faut du point diplo hein il faut absolument qu'on aille chercher notre deuxième colon il faut qu'on aille chercher notre tech enfin y'a pas trop de y'a pas trop de débat là-dessus les 11 000 hommes ils vont aller là-bas plutôt non en fait vous vous allez aller là-bas et vous vous allez vous arrêter là parce que ça va faire de l'attrition pour rien trop tard ça fait de l'attrition pour rien et bien où ai-je le désastre le désastre on va probablement se le taper 1556 nos légitimations ah on va terminer ça y'a peut-être moyen y'a peut-être moyen que ça se détende non ça c'est 9% ça c'est 8% on termine quand ça ? le 3 janvier et ça ça pète le 1er mai ah ça va être pile poil mais genre vraiment vraiment pile poil hein où est-ce que ça gueule là ? ah Zazo ça y'a ici il commence à s'énerver un peu 28k quand même euh Zazo, Kano, Rano ouais c'est le drame c'est là là en plus on convertit c'est la teuf quoi on peut même pas baisser la l'agitation parce que ça a déjà été baissé donc ça sert à rien de le faire sur quelques-uns du coup c'est dommage hein ça ferait presque péter mais y'a quand même des provinces qui rapportent du blé donc tant pis on va gérer bah du coup euh vous j'ai envie de dire vous allez repartir hein par contre il va falloir qu'on finance l'armée de nouveau ça ça m'emmerde putain moins 15 quoi c'est parce qu'on a des troupes en moi et on a des troupes à re-remplir on va téléporter le général là-bas peut-être et moins que ça pète avant qu'on arrive par contre alors on a remporté le siège ici c'est parfait donc bon bah là voilà 100% on prend ça on prend le blé si on avait et on s'arrête là voilà comme ça on va ré-avoir un petit peu de surexpansion et on va se taper de la guerre civile pas de stress oui oui je suis quelqu'un qui optimise à fond sa partie moi du coup là on va rester ici on peut hein 25 000 hommes ouais euh les forteresses par contre elles vont dégager voilà ouais on gagne un peu de sous on peut prendre une aptitude qu'est-ce qu'on a de beau qui pourrait nous aider discipline des mercenaires propagation des institutions ouais ça c'est bien ça on a quand même beaucoup d'endroits où justement on a de la même religion il faut pas se gêner pour ça alors lui il continue tranquillement d'explorer euh ce qu'il se passe ici on commence à voir un petit peu euh l'Afrique alors conflit intérieur Oyao ok il s'est pris euh il s'est pris 14 000 nobles sur la tronche ça devrait le calmer un peu on va falloir qu'on se calme sur les conversions ah non notre roi est mort euh on a notre héritier du coup qui prend la suite et il a un autre héritier qui est tout pourri euh qu'est-ce qu'on va prendre alors on a quoi modif d'entretien naval attrition terrestre réputation diplo amélioration des relations tolérance envers la seule vraie foi discipline ou propagation des institutions hum hum les institutions on en a une en cours la prochaine séquence est en 1600 en 50 ans ouais 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 bah la discipline reste quand même un must have quoi après un peu moins de d'agitation euh ça peut être pas mal on est qu'à 2-5 hein de de tolérance envers la seule vraie foi amélioration des relations euh bof la réputation diplo euh ouais la réputation diplo serait pas mal on va prendre ça on a quand même euh probablement un vassal au moins un qu'on va intégrer peut-être deux dès que lui on est à 190 hein alors il y a des mecs qui traversent ah il s'arrête en plus vous êtes sérieux quoi putain on fait chier un peu de corruption pourquoi euh il est où mon général là ? ah mais c'était mon roi le général merde c'est pour ça bah en avant en avant en avant hein va t'occuper de ses cons du coup ah les relous quoi les rebelles partout là vous pouvez pas gérer vos rebelles euh sérieusement vous avez besoin que ce soit moi qui le fasse industrie artisanale nous ne pouvons pas nous opposer au progrès alors on gagne en production partout mais par contre l'agitation c'est le drame ou alors il faut qu'on préserve les privilèges plus d'impôts et moins d'agitation soyo, ronde, bunganda et engunda est-ce que c'est dans le coin ? non je crois pas hein soyo ouais bah ça doit être les endroits ouais c'est les endroits où j'ai mis où j'ai mis des marchands tout simplement euh plus d'impôts ou 1 de production on va prendre la production quand même hein ça ça représente quand même un paquet de de blé euh on va du coup le raccorder des chartres au monsieur et on va dans la foulée leur taxer de la thune pour compenser un peu notre baisse d'argent dramatique qui va d'ailleurs s'aggraver là après cette bataille à la con allez on enlève la pause comme si on avait besoin de ça quoi des batailles euh relou ok des indigènes incommodants ce serait pas mal d'ailleurs qu'il y en a une qui se termine à un moment là parce qu'on a encore deux trucs euh à prendre hein j'aimerais bien que ça prenne pas 200 ans si c'est possible ah les même looks finalement s'intéressent à nous maintenant ils nous ont rivalisés ici on va se barrer pour pas avoir des mecs qui nous traversent sur la tronche alors des bâtiments ah bah oui oui yaka yaka on fait ça hein y'a pas de soucis ici on peut prendre une doctrine croissance coloniale générale plus 20 on va la prendre tant pis on est en retard en terme de tech mais on va essayer de on va essayer d'attendre d'ailleurs pourquoi on est passé à de moins 15 à moins 5 c'est l'arnaque ça ? il n'est plus considéré comme nos voisins eux peut-être ouais là ça va donner un bon gros coup de boost voilà à plus 45 c'est quand même très très rentable à nos colonies ici ça s'est rebellé ça y'est parfait où sont nos troupes ? elles arrivent elles sont pas encore là mais elles arrivent vous allez là ici on va déjà s'occuper des 8000 hommes là par contre les 20 000 on va devoir attendre les renforts voilà pas le choix alors un autre soulèvement ça va repéter à côté on en est où de cette conversion là ? c'est bientôt fini rah bordel allons-y par là voilà étrangers en une contrée étrange alors quand nos navires approchaient les côtes de Tuxpan un grand nombre d'embarcations chargées de présents ont commencé à les suivre deux hommes importants tentaient de persuader les capitaines des navires de les suivre leurs intentions semblent pacifiques alors il nous aime mieux ou il nous aime moins honnêtement voilà quoi alors le désastre s'est arrêté de justesse grâce au fait en fait que notre roi est mort je crois que c'était pour ça d'ailleurs que je l'avais foutu à la tête d'une armée pour essayer qu'il crève du coup ça a marché même si c'est un peu salaud bon bah ici il faut qu'on attende enfin quoi que non on va y aller comme ça on va s'occuper d'eux eux ils se barrent là bien sûr ici on a même pas besoin des renforts donc on va se placer direct pour aller sauter sur la gueule de ces enfoirés allez butez les moi laissez un péon pour faire du siège et on va par là ici on va prendre le général qui est quand même très très bon hein ce général toujours oh la la ils ont vite à faire leur siège les enfoirés allez c'est parti on va leur sauter dessus on va se débarrasser de ça ce sera fait toi tu vas là heureusement nos troupes sont bien efficaces les sangsues de bonnie on protège notre économie oui on protège notre économie carrément les sangsues de bonnie on les emmerde j'ai envie de dire ici on peut mettre combien de trous ? 14 000 c'est pas ouf alors toi tu as terminé ton exploration qu'est-ce que tu nous as découvert de beau ? le portugal a l'air d'être plutôt bien posé par là voilà là il y a un bout de la France ça c'est du local un petit peu d'anglais également on va faire un peu des mers on va essayer d'aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il se passe dans le coin voilà ici j'aimerais toujours aller me poser là pour emmerder l'anglais mais pour ça il faut qu'on libère un colon et donc qu'on termine un truc ah merde notre explorateur est mort sérieusement juste au moment où il se barrait quoi bah du coup ouais c'est bon on va pas en reprendre un on a pas du tout les points pour ça alors on peut aller protéger le commerce de Zanzibar c'est ça Zanzibar ouais j'avais mis pause non j'avais pas mis pause il y a quand même 7 dans ce nœud c'est pas dégueulasse après on est pas non plus très très fort dans le coin ouais il y a 3 qui se barrent toujours ici mais comme on y fait rien tant pis là on a quasiment 100% dans notre nœud ça fait assez plaisir c'est qui qui fait sortir de la thune là ? c'est l'Angleterre ? d'où l'Angleterre ah bah là ça veut dire qu'elle a un marchand qui fait chier juste pour 0.15 quoi autant dire qu'il est probable qu'elle ne m'aime pas beaucoup si elle met ce genre de moyens non bah du coup on va continuer à protéger ici même si c'est pas ultra rentable par contre du coup stop 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 on se détend donc ce serait bien qu'on s'entraîne mais on peut pas se permettre là franchement au niveau du blé avec notre légitimation pas finie et tout pfff c'est un peu la mémirde je sais pas si j'enverrai tout de suite une conversion derrière parce que ça coûte quand même une blinde une fois qu'il aura terminé de convertir ça on va peut-être se calmer alors par contre ce qu'on va faire c'est dire à machin maintenant tuer notre vassal parfait ça c'est parfait 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 toi tu reviens donc là on fout un petit peu la merde dans le coin bien sûr lui on va dissoudre l'alliance du coup quoi que non on va pas dissoudre l'alliance tout de suite parce que tout simplement il y aurait moyen qu'eux ils se mettent à deux contre mon vassal et sans bateau je pourrais pas les l'aider en fait et je peux toujours faire qu'un seul bateau donc voilà c'est pas ouf donc du coup ce qu'on va faire avec nos diplomates on en est où au niveau casus belli donc on a rien du tout c'est pas top ça donc on va envoyer des gens faire des réseaux ici et ici voilà c'est parti pour changer un peu donc lui il s'occupait des pays outragés ok il va aller s'occuper des pays voisins plutôt voilà pays voisins il demande combien d'hommes ? 3500 quand même allez reviens toi voilà ça c'est fait voilà la conversion est finie ça va nous faire du blé donc on envoyait une tout de suite 83 mois en plus l'unité c'est 0 quoi c'est abusé c'est abusé bon c'est pas grave pour l'instant on va se détendre là dessus du coup on peut lancer la légitimation on va le faire au niveau du développement Yaka t'en es où ? t'es pas loin voilà ça avance un peu est-ce qu'on peut pas faire des bâtiments intéressants dans le coin du coup ? ça bah non on a pas du tout augmenté on a un truc sympa là par contre ça on en a fait un déjà démarcher c'est pas trop le thème ça baisser le coût du de l'état c'est un état ça le coût de 0,70 quand même ouais on va faire un petit tribunal ici ça nous permettra de gagner un petit peu de sous donc ça y est Mobasa est devenu la puissance du coin du coup surtout qu'il a son alliance avec Bessimis Karaka là qui le protège un peu donc nous notre objectif ça va être tout simplement de bouffer tout ça pour remonter vers l'Ethiopie et si on peut en profiter pour faire grossir notre vassal on va pas se gêner surtout qu'il a des des revendications un peu partout donc c'est plutôt une bonne chose Vijayanagara se prépare à attaquer le Malabar ok pourquoi pas ici on est à 911 en Ibani c'est parfait il semblerait que les occidentaux ont pour l'instant lâché l'affaire dans le coin c'est une très bonne nouvelle donc là on avait un petit truc à 0,13 affaire on le fait dans le coin là Buganda non c'est plutôt par là d'ailleurs ah oui parce qu'on a gagné un point en production ici du coup forcément c'est plus rentable hop hop on continue on a que à 69 ici c'est pas si mal pour du développement je trouve bon et là on va se préparer doucement à aller taper sur ce mec en appelant Imerina raison de plus pour ne pas tout de suite le casser l'alliance et qu'il nous file un coup de main contre lui comment s'appelle ce machin ? Betsy Misaraka ah il y a des rebelles qui ont refranchis la frontière sérieux alors Betsy Misaraka il est fort comment ? il a 8000 hommes et notre allié Imerana machin il a 8000 hommes ok donc là bon bah ce sera un fight voilà ici il y a des gens qui viennent nous casser les bons becs vous êtes qui ? des rebelles haïriens quoi putain trop lourd allez on peut presque financer notre armée il va nous falloir il va nous falloir quelqu'un qui s'occupe de l'inflation aussi ça monte pas ouf mais ça monte quoi bordel vous allez prendre de l'attrition pour rien bande de débiles ça m'énerve ça j'aurais du les faire passer par là en les forçant un peu bon on va attendre 2 secondes et on va aller s'en occuper on peut mettre combien de troupes ici ? 22000 ? allez ça sert à rien d'y aller sans être full moral de toute façon puisqu'ils peuvent pas faire grand chose d'autre pour l'instant et ils ont pris la province donc pas la peine de se précipiter allez c'est parti on aide le yao du coup mais bon que voulez vous hein ouais tu peux te barrer hein tu vas te prendre une tatane et puis c'est tout ça t'apprendra à faire chier voilà ça c'est fait hop là rue d'épreuve ah merde qu'est ce qu'il se passe ? il y a un malentendu sur le drone de l'arrière grand père 5 en légitimité ou 5 en prestige ? oui bah oui écoutez voilà on était pas des nobles tous dans la famille je suis désolé alors ici il va faire une revendication sur Borno ah merde encore une révolte j'ai pas vu venir ça ah bah c'est chez mon vassal c'est pour ça que je l'ai pas fait finir fâchier allez on y va en avant non en avant par là voilà et après par ici bon ici une revendication bah sur Katsina on va pas se faire chier voilà bon j'espère que ça va se détendre un peu dans le coin là pour qu'on puisse emmener des troubles de l'autre côté du pays parce que l'un dans l'autre voilà ça commence à faire un peu chier au niveau des techs ils sont toujours neufs eux ils sont réussis à prendre le 10 ah ils sont 11 dis donc la vache avec deux institutions au moins bravo ici on va demander à Machin de s'attacher s'il peut venir s'attacher ce serait quand même cool indigène à commandant ouais bah perdez de la férocité mais si vous pouviez plutôt me rejoindre ce serait quand même vachement mieux il se barre on va le choper quand même voilà c'est bon est ce qu'on peut se détendre sur le ouais 60% ici Damagaram Damagaram ah bah c'est là oui bah là forcément il arrête pas de se prendre du séparatiste de partout on va lui lâcher de l'autonomie ça me dérange pas et là on va baisser la maintenance de nouveau en espérant que ça se maintienne un peu cette fois on a perdu que 100 tomes sur cette bataille non 1000 je crois qu'on était 15000 mais non on était 16000 dans cette armée avant voilà revenez ici par exemple bon on gagne bien notre vie c'est cool donc ici du coup 8000 hommes qui vont gueuler on va aller poser eux dessus je pense que ça devrait suffire et vous vous allez plutôt traverser le pays et on va aller s'occuper de Mobasa puisqu'il nous faut des sous on va aller le chercher là où il y en a ah ici il y a du fight ah c'est des rebelles bouffe toi quelques rebelles toi aussi garantie l'indépendance de Pulse c'est quoi ce truc Pulse ? c'est ça ? non ? ah c'est eux ! oh là ça a pété ici dis donc eux ils se sont pris une petite fessée on dirait voilà la petite terre le cap vert paumé au milieu du désert c'est toujours triste cette province aller chercher quoi alors maintenant qu'on a légitimé ça est-ce qu'on pourrait pas faire quelques bateaux ? toujours pas bon on va faire un cog qu'est-ce qu'il se passe ? là on va payer un max c'est ça ? ou alors ils vont prendre une perte du professionnalisme ? perte du professionnalisme je pense pas qu'on puisse trop se permettre on est presque 40% en même temps payer 264 balles bah ouais ça pique un peu non bah on va essayer de faire une armée professionnelle tant pis on va se prendre un emprunt c'est pas trop grave on va dire on va se rembourser sur le dos de ces enfoiros ah et on a une colonie autosuffisante ça c'est la bonne nouvelle par contre à Ibani nickel donc du coup notre colon est de retour alors euh j'ai bien envie de l'envoyer là tout de suite en fait ouais on va l'envoyer là tout de suite pour faire un peu chier l'anglais même si l'anglais peut carrément nous faire chier pour aller là voilà on aura moins de difficulté à défendre enfin à prendre des provinces éventuellement ici plutôt qu'à aller en prendre par là bas tout simplement après on pourrait y aller à pied ici normalement on va vérifier mais ouais on peut y aller à pied dans la théorie donc là on va continuer de faire le réseau le plus longtemps possible jusqu'à ce que il se soit un peu calmé et qu'on ait ce qu'il faut pour leur sauter à la gorge notre vassal normalement doit commencer à faire un peu le taf ouais il y en a fait un là c'est pas ouf c'est déjà ça de pris au niveau loyauté il est comment ? ouais ils sont bien faut dire qu'on commence quand même à être assez balèze hein bon bah du coup tant qu'à avoir pris un emprunt est-ce qu'on pourrait pas recruter quelques troupes ? là on a quoi ? 16-2-0 8-2-1 6-3-3 il nous faudrait plus d'infanterie ici et puis quelques canons pour l'autre armée qui est en haut là allez on va faire ça comme ça cet emprunt on va se le taper pendant la guerre c'est pas grave ici on continue leur revendication sur manga non manga voilà la revendication sur manga dédicace au viewer qu'une provence pas mal hein 5 avec du bétail c'est pas mal dans le coin on a toujours pas de coalition contre nous ça c'est plutôt cool il nous faut combien pour le rembourser lui ? 466 hein faut chier et on peut prendre une doctrine d'exploration alors on est à moins 10 ici roi de douane ça nous sert à rien on va attendre on va voir si on arrive à prendre l'institution pour prendre la tech bah sinon on prendra la doctrine si on voit qu'on s'approche trop des points hop ici on développe hop hop voilà on est à 56% c'est cool parce qu'on a des trucs intéressants à faire en attendant de rembourser notre emprunt non ? ici on aurait maintenant qu'on a des manufactures navales on a des manufactures navales manufactures d'armes pardon on a des trucs un peu plus intéressants ouais ça c'est pas mal aussi il y a Yaka là du coup un peu plus de troupes c'est pas ouf mais c'est déjà ça de pris je pense qu'il faudra qu'on fasse aussi des bâtiments pour avoir plus de bateaux parce que là c'est un peu la dèche quoi vous voyez les troupes un par un sachant qu'en plus ici il y a les flottes de notre ennemi d'ailleurs on va peut-être dire à eux là de se pointer dans le coin parce que là c'est quand même que du pur côtier donc je pense que ça va être très intéressant d'avoir d'avoir des blocus est-ce qu'il y a des forts ? il n'a pas l'air d'avoir masse de forts il n'a aucun fort en fait donc ce serait intéressant d'avoir des blocus pour sa capitale mais c'est tout oui on gagne des points bien sûr ici il n'y a pas de fort non plus mais encore faut-il qu'on débarque à coup de 1000 personnes voilà quoi donc ici on va faire une armée on peut mettre que 18000 hommes ici alors est-ce que ça va passer avec notre général oh oui ça va passer voilà il y a quand même beaucoup de mouvement on va essayer de faire une guerre encore avec ce général là on va financer l'armée hop là c'est parti on prendra des impôts de guerre je pense dans l'inflation c'est un peu le drame c'est seulement 001 mais même avec seulement 001 ça va tellement vite quoi c'est ouf Mazanderan va attaquer l'Afghanistan mon contrefaux si vous voulez voilà ici on a un bateau de transport attention c'est la teuf vous allez là du coup alors on va rappeler celui-là hop ici des petites revendications sur Dora voilà et puis tu vas revenir ça suffira ici on va le laisser si on peut en faire plus par contre Oyao ce sera cool alors et on va envoyer un mec faire un petit réseau d'espionnage sur Mombasa tranquillement euh plus de bateaux ça serait intéressant de faire plus de bateaux mais bon voilà quoi et le mois prochain on va pouvoir attaquer les paysans en colère what le fort tiendra bien jusqu'à l'arrivée devant Malhem c'est où ça Malhem ? c'est à l'autre bout du pays j'imagine bordel du coup on va réactiver ce fort et puis bah on va envoyer des troupes hein allez en avant euh je sais pas pourquoi ils étaient pas contents mais ils font un peu chier les mecs les nobles ils vont nous reclaquer un général merci est-ce qu'il a du mouvement le monsieur ? du coup on va mettre celui qui a du mouvement plutôt et ici je pense qu'on est quand même suffisamment costaud pour s'occuper euh alors on va quand même vérifier hein pour pas faire n'importe quoi mon bassa mon bassa c'est 9000 hommes ouais donc euh on va le défoncer on va le défoncer on appelle Imerina pour qu'elle s'occupe de ça euh comme Casus Belli non on prend pas un Casus Belli pour notre vassal ça ira on va prendre un Casus Belli pour nous et on est parti en avant donc vous vous allez là vous vous allez là un petit impôt de guerre des familles voilà parce qu'il ne suffit pas à... si ça suffit ça suffit à nous faire remonter en positif alors il y a quand même beaucoup de bateaux hein donc on va rester planqué dans les ports pour l'instant par contre du coup on va se faire plaisir ici on va laisser ce qu'il faut pour faire le siège et on va avancer où est sa capitale ? ah il traverse il traverse les terres sauvages pour y aller donc on va avancer jusque là et on va répartir des gens dans le coin et puis bah du coup eux qui sont bien partis ils iront gérer ce qu'il y a à gérer les populaces congolais sont pas contentes quoi franchement comme si on était despotiques ou un truc du style quoi c'est abusé vous allez là vous avancez on peut prendre une tech tech diplomatique donc on a dit qu'on attendait de voir si on pouvait avoir la presse à imprimer donc il fait des blocs cuisses à droite à gauche là euh bah ok c'est euh c'est kiff kiff alors du coup sa capitale est là-bas on va y aller directement on va faire gaffe que l'autre ne débarque pas mais tant qu'il fait le siège ici il y a peu de risques bah eux euh voilà hein ils vont devoir courir après les paysans puis après ils iront courir après les coins de l'ambassa c'est la teuf ici on peut faire un petit 3 indications non 60 ah non 30 pardon je me disais aussi vous allez où ? vous allez un chouille plus loin vous allez là vous allez là voilà saloperie de paysans quoi lui en attendant il fait pas de siège il se balade donc c'est tant mieux je pense pas qu'il voit mes troupes normalement il doit pas voir cette armée qu'elle a alors scindez vous voilà dessiégez moi ça vite teuf et après on ira voir si on peut pas se surprendre monsieur on occupe des trucs c'est parfait vous allez là-bas vous allez là voilà là c'est fait ok du coup on va se regrouper par là-bas puisque lui a l'air de vouloir aller sur cette zone il veut peut-être faire sortir mes bateaux ce serait pas déconnant ici regroupez-vous avant en fait parce qu'il y a un général avec du mouvement donc ce serait beaucoup plus intelligent d'avancer avec un mec qui a du mouvement on a plein de notifications donc l'emprunt la doctrine la guerre les agitations ça va les trucs à construire on s'en fout et les trêves on s'en fout parfait ah il embarque il embarque de la cave ah oui il y a des petites îles là qu'on ne peut pas et elle débarque ailleurs en fait elle débarque à l'indy c'est là ouais bah on va attendre qu'il soit plus ou moins loqué et puis on va lui envoyer voilà on va lui envoyer des troupes hop vous allez là ici ouais je pense qu'il veut faire sortir mes bateaux tout simplement il va réussir hein parce que mon armée est beaucoup trop loin ce qui veut dire qu'on va prendre un amiral un explorateur en tant qu'affaire pour qu'il nous serve après qui est pas mal et qu'on va sortir du coup attaquer eux pour essayer de se barrer ailleurs donc ils vont venir renforcer bien sûr là on va quand même gagner on dirait c'est tendu quand même ils ont déjà réussi à débarquer eux la vache pose le dieu divisé qu'est-ce qu'il se passe on a rencontré le culte de zanahari parfait et aussi wak ah et aussi enkai et on a gagné réparation locale des navires plus 25% sur notre bataille navale qu'on a réussi à gagner ça fait plaise ici on va aller aider le limérina qui a décidé de sortir pour nous filer un coup de main donc là on va aller se poser ici pour les empêcher de faire nymphes à ces enfoirés puisqu'on a quand même nos 14 000 hommes qui arrivent derrière ils vont à maquois on va les attendre on va voir ce qu'ils font et ici on va aller s'occuper de leur dernière province tant qu'à faire donc là on a réussi notre bataille navale ça nous a coûté cher par contre et ici on va aller s'occuper donc on va retourner se poser là le temps de réparer un peu on a perdu quand même des bateaux on a pas réussi à en piquer c'est dommage lui il fait son malin à se balader chez moi mais il va se prendre une armée dans la tronche ça devrait le détendre je pense voilà le siège de Mombasa c'est fait parfait donc là on va laisser ces troupes là s'occuper de ça et ici on va commencer à revenir doucement vers monsieur connard alors il est en train de se replier par là je sais pas si on pourra le choper malheureusement où est-ce qu'il va ? Azongo ouais à mon avis on va le rater on va essayer on va voir mais je pense il a quand même 6 de mouvement son général ça déconne pas il va essayer de retraverser il va essayer de retraverser donc comme nous on se déplace plus vite sur notre territoire on va essayer de le prendre à revers comme ça mais je suis pas bien convaincu quand même donc ici il revient avec ses bateaux faire chier comment ça se passe sur l'île ça se passe pas si bien au final on est quand même à 66% on va regarder un peu donc eux une paix ils s'en tamponnent eux par contre une paix est-ce que vous donneriez des trucs ? non là voilà on peut pas donner des trucs à notre vassal par contre nous on peut en prendre on peut aller assez loin quand même c'est pas mal déjà 83 il y a des gens qui vont gueuler alors qui ? ah ça a encore un effet sur les mecs à l'autre bout du monde bon c'est surtout Mombasa et Mombasa qui vont gueuler donc ça va c'est correct on a 51% de surexpansion j'aurais bien voulu faire grossir un peu lui mais débarquer des troupes débarquer 9000 hommes pour gérer celui-là là ça va être compliqué quand même après j'aimerais beaucoup en profiter pendant qu'il est toujours on est toujours allié à Emeryna en fait on va faire durer un peu et on va se préparer à aller embarquer des gens alors où est-ce que ça se soulève ? accroissement de l'autonomie waouh ça pique ça ! c'est le truc pourru on a eu un événement ça alors la vache ça rapporte un max en plus confinant les cités ou un 8 fois c'est ça c'est la laissitude de guerre qui fait chier mais il n'y a pas que ça non bah là tant pis on va se détendre on peut pas trop non plus permettre que ça parte en sucette à ce point-là c'est ouf euh... Rund Rund c'est là allez hop et 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 on a dit Enduga Enduga je sais pas où c'est Enduga c'est là pareil voilà on va lâcher un peu donc ça déjà ça devrait se détendre le reste ça va c'est géré euh... du coup vu qu'on a perdu des bateaux on va faire quelques coques bon ça met du temps donc on va pas en faire 2000 en attendant on va envoyer les troupes une par une genre à l'arrière là maintenant déjà que ces bateaux se réparent et que nos généros se pointent euh... ici on en est où ? il est en train de partir complètement par là-bas lui il serait bien qu'on le chope il serait bien qu'ici on siège ce truc d'ailleurs on va se regrouper ouais faut pas que j'oublie qu'il y a cette armée là qui se balade hein elle va essayer je pense de revenir euh... de revenir chez elle on a quand même moyen de la choper là ah il nous a vu il nous a vu donc il se barre on va le poursuivre Massina se prépare à attaquer son gain non on a aucune chance de le poursuivre on va plutôt aller là et on va regarder un peu ce qu'il fait ok ici on est en place euh... ces bateaux sont assez loin ah tiens ici il y a eu un fight et il a perdu c'est nickel c'est le moment d'y aller du coup euh... on va embarquer un par un voilà c'est très con mais on va surtout aller s'occuper de ces bateaux là ah il faudrait que je place des troupes ici en fait pour euh... éviter qu'elles foutent la merde alors ici du coup il est en train de faire le tour non tu vas là s'il te plait dans les territoires sauvages ah parfait il s'est tapé des indigènes ça va le retarder alors qu'est-ce qu'il fait ? on va attendre qu'il se log une fois n'est pas coutume donc ici la bataille navale c'est fait c'est parti alors est-ce que je peux pas lui dire euh... fait automatiquement déplace ces gens là voilà merci on va aller ici parce que c'est des canons donc ça va faire plaise alors la bataille de Mombasa c'est fait on va rester du coup euh... là là pour le bloquer si jamais il recrute des troupes et qu'il fout la merde ici il est loqué donc on va le choper bon c'est des montagnes mais on est beaucoup plus nombreux on a un commandant qui est quand même pas mal là on va bah bouger mille hommes par mille hommes production congolaise ou importation ah il s'est repris des indigènes c'est parfait alors perte de deux en mercantilisme euh non l'Angleterre va pas me saquer je m'en fous je perds pas de deux en mercantilisme ah il a réussi ici à aller plus vite que moi ça fait chier malgré l'attaque quoi il est vraiment très très bon son commandant et là il va m'attaquer là on peut se barrer on va se barrer on va le poursuivre tant qu'on peut euh... où sont nos huit mille hommes là ? revenez par là les mecs on va se regrouper on va le prendre en sandwich à un moment il pourra pu s'enfuir quoi allez ici on commence à avoir quelques personnes on va aller se poser là du coup avec nos canons pour aider à faire le siège voilà alors il s'enfuit il s'enfuit il s'enfuit par là on va lui dire non 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 tu t'enfuis pas par là alors il va où ? il retourne par là bas du coup ce qui est intéressant parce que si jamais il est sur nos territoires bah on a quand même plus de chance de euh... il est où le D3 là ? il est là le D3 donc on va rester là on a quand même beaucoup plus de chance tout simplement de le choper parce qu'on va plus vite sur nos territoires nationaux donc c'est intéressant pour ça ici le siège est passé à 0% nos bateaux font toujours aller-retour d'ailleurs euh... on va ramener encore un mec et on va se calmer je pense parce que voilà là ça suffit arrêtez-vous avec ce renfort là on va l'attacher avec ce renfort là il devrait être complètement capable de s'occuper de ce qu'il y a sur l'île ici on a enfin réussi à les attraper ça fait plaise voilà alors il se replie je sais pas où il se replie, juste là ils ont aucun autre endroit où se replier donc on va les terminer allez hop 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 voilà il aurait quand même failli réussir à s'enfuir de nouveau hein l'enfoiré bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller piller sa capitale ici on se met là, ici on se met là bon ici on s'attache euh... et puis bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode on finira la guerre du coup lors du prochain guerre bah ouais qui se passe pas si mal hein pas trop facile parce que forcément il y a tellement de terrain que poursuivent les mecs voilà quoi mais on va je pense pouvoir faire grossir un peu notre vassal ici bien fait de continuer un peu on a réussi à se débarrasser de toutes ses troupes donc lui il nous fera plus chier il a encore quelques bateaux mais on a eu à mis une défaite donc ça a bien aidé et du coup lors du prochain épisode on fait grossir notre vassal et après on arrête la guerre merci à toutes et à tous merci à tous